... On est ravis de participer à la deuxième édition de l'événement d'industrie du Maroc en partenariat avec le cluster solaire. C'est réellement aujourd'hui un rendez-vous incontournable. Il est important de rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème et vraiment pouvoir échanger de cette thématique qui est d'autant plus d'actualité et d'autant plus importante avec le contexte national mais aussi international. Ces rencontres-là viennent à un moment où également les sujets évoluent. Le secteur et les enjeux évoluent également. Aujourd'hui, comme vous le voyez, la thématique est beaucoup plus large. Nous parlons de décarbonation de façon beaucoup plus intégrée, beaucoup plus globale. Donc, englobant le solaire, l'éolien, l'efficacité énergétique, aussi les technologies verts. Donc, il est important aussi de pouvoir sensibiliser, promouvoir l'ensemble des acteurs à définir les meilleures façons pour pouvoir diminuer leurs émissions à carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, le cluster ENR aussi qui s'est élargi justement pour pouvoir répondre à ces enjeux-là est présent et ravi de l'être pour pouvoir justement passer ce message-là et encore une fois sensibiliser et pousser l'ensemble des acteurs à aller dans cette transition énergétique qui ne peut être que bénéfique pour notre pays. Alors, si vous parlez d'état des lieux, je pense qu'on a remarqué ces trois dernières années que les entreprises, en tout cas industrielles, sont de plus en plus conscientes et elles, aujourd'hui, nous sollicitent pour voir quelles sont les meilleures technologies ou quelles sont les meilleures solutions pour pouvoir limiter leurs émissions carbone. Donc, ça peut être en termes de, sur le volet sourcing, par rapport aux déchets qui sont recyclés et qui émettent beaucoup moins de carbone. Ça peut être sur l'efficacité énergétique, sur les technologies aujourd'hui. Donc, l'IT, l'IoT ou l'IT en relation avec l'énergie. Donc, comment moins consommer, à l'efficacité énergétique, à la valorisation des déchets, au dessalement. Tellement de solutions aujourd'hui qu'il faut aller de plus en plus. En tout cas, les entreprises s'intéressent de plus en plus aux meilleures combinaisons, aux meilleurs mixtes possibles pour un impact positif, que ce soit pour leur image, que ce soit pour se préparer à la taxe carbone, mais également pour ne pas oublier la compétitivité.